Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, et bien, je vais faire une courte vidéo. Répondant à une question que plusieurs personnes m'ont déjà laissée, comment doit être le papillon du corps de papillon, dans un véhicule diesel, ouvert ou fermé ? Voyons. Je vais vous l'expliquer, ce papillon des gaz que j'ai ici. Ça vient d'un véhicule à essence, d'accord ? Dans un véhicule à essence, le papillon des gaz. Sa fonction, c'est de contrôler l'entrée d'air dans l'admission, lorsque vous avez le véhicule à l'arrêt. Cette vanne sera toujours fermée, si vous voyez qu'elle est ouverte il y a un problème là, ok ? Au contraire, dans les véhicules diesel, la vanne du papillon n'est pas chargée de contrôler l'air qui entre par l'admission, mais de contrôler la recirculation des gaz d'échappement, qui vont se mélanger à l'air qui entre par l'admission, d'accord ? Vous voyez que la fonction dans ce cas c'est différent et si vous avez le moteur arrêté et que vous relâchez l'admission. Ce que vous allez voir, c'est que la vanne va toujours être ouverte. Eh bien, j'espère que cette courte vidéo a clarifié tous les doutes et si c'est le cas, n'oubliez pas de donner un like et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !